Musique La genèse La genèse La genèse Et ça veut dire quoi la genèse ? Ça veut dire commencement Commencement Et toi tu ne peux pas écrire commencement comme tout le monde ? Il faut toujours que tu te fasses remarquer Ah pied pied Pour moi c'est pas pied pied C'est Pierre-Égore L'idée du scénario m'est venue à la suite d'un rêve que j'avais fait Dans ce rêve Ma fille venait me réveiller Deux fois Et puis à chaque fois qu'elle me réveillait Je me rendais compte que j'étais seul dans la chambre Un rêve plutôt étrange Mais dès le lendemain Je me suis tout de suite tendu compte qu'il y avait quelque chose à faire avec ça Un scénario plein de suspense, plein de rebondissements Quelque chose qu'on n'avait simplement jamais vu au cinéma jusque là Et Morgane a tout de suite adoré le scénario Nul Et pourtant j'en ai lu des mauvais scénarios dans ma carrière Mais alors celui-là dépassait tout ce que j'avais pu lire de médiocre à ce jour Mais bon C'était son premier scénario Et je ne voulais pas qu'il reste sur mauvaise impression Cela dit je ne pouvais décemment pas jouer dans un script aussi absurde Alors j'ai ajouté ma petite griffe Entendons-nous bien Je n'ai pas réécrit le scénario Améliorer Je l'ai juste améliorer Tu as fait une erreur Tu as écrit les comédiens On était deux à jouer Ah oui c'est vrai Mais je voulais toujours que tu as joué dans ce film Pour le rôle de la jeune fille il me fallait un regard Une douceur Une élégance d'embloulement J'ai tout de suite pensé à elle Et puis elle bien sûr a été emballée par l'idée Emballée ? Même si elle est un peu vieille pour le rôle Je me suis surtout demandé si ma jeunesse d'esprit n'allait pas écraser le rôle Mais bon Finalement je n'avais rien contre le fait de consacrer quelques heures à ce projet D'autant plus que ça tombait à point nommé Puisque Robert de Niro Un acteur anglais A eu quelques petits problèmes d'hémorroïdes Ce qui a retardé le tournage du film sur la reine d'Espagne Dont je tiens évidemment le rôle principal Pour le rôle du père ça a été un petit peu plus compliqué Je n'ai pas tout de suite pensé à moi pour le rôle Je ne savais pas si j'avais le recul nécessaire pour assumer ce rôle tout de même très ambigu Mais mon expérience du métier a fini par me convaincre Principalement de la figuration Il a tourné dans un film pour un travail de Mathieu Il s'est retrouvé par hasard dans un clip à Alicinki Il a même tourné de dos Comme vous pouvez le constater Pas de quoi imprimer la pellicule Mais bon Le fait que je fasse partie de la distribution On pouvait lui faire croire qu'il était lui-même un acteur Qu'il faisait partie de notre grande famille Ouais ouais on va faire comme ça quoi De toute façon on ne voit pas la même chose C'est pas la fin d'année C'est quoi ça ? Ok ouais ça marche Comme ça ouais Ça marche C'est quoi ça ? Euh c'est le décor Tu vois bien là il y a des lumières Le décor Tu trouves que ça ressemble à notre décor ? Non mais c'est pire en pire un monsieur le metteur en scène Moi c'est pas monsieur, c'est pas pied-pied C'est Pierre-Igor Certes je te l'accorde Mais c'est de pire en pire Quoi ? Oui oui c'est elle, oui c'est elle Oui mais je sais maman tu m'as déjà dit C'est bon, c'est bon C'est du boulot ouais Je te rappelle, ciao Très bien mon décor Je voulais un décor surréaliste Qui rappelle Bidrunner Par son absence de couleur Par sa force maculée Par sa sobriété Je voulais de la sobriété dans le décor Ça, pour de la sobriété On a tourné dans son appartement Dans la chambre de sa fille Vous vous rendez compte Qu'après tout ce que j'ai fait pour ce projet Je vous rappelle notamment Que j'ai amélioré le scénario Pierre-Igor n'a même pas été foutu De louer un vrai studio de cinéma C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? J'ai tout de suite senti que pour les exigences artistiques de ce projet Il fallait absolument qu'on tourne en équipe réduite Afin de rendre la promiscuité de l'ensemble Ne pas boucher l'horizon Faire de ce tournage Un lever de soleil Allo Robert, tout ça Robert C'est Robert de Niro Oh no, you never disturb me I'm just with Pied-Pied Pierre-Igor So tell me, how are you You feel better C'est pas compliqué Pierre-Igor Pierre-Igor Pierre Je me suis occupée du son Du catering C'est moi qui tenais la caméra Lors des scènes où l'on voit le père Coupé C'était très mauvais Je me suis occupée de l'effet spécial Mais le comble du comble Et ça je crois que je ne lui pardonnerai jamais Il a fallu que je m'habille et que je me maquille moi-même Incroyable C'est tout de même impensable qu'au XXIe siècle On demande à l'actrice de s'habiller et de se maquiller elle-même Comme si elle n'avait pas assez de travail avec la mise en âme du personnage qu'elle doit habiter Rendre vivant le rêve d'un metteur en scène fût-ce-t-il mauvais Ou d'un scénariste fût-il très mauvais Parce que ce qu'il faut savoir c'est que c'est ta brutine L'actrice fait oublier durant quelques heures la vie du simple qui dame le spectateur L'actrice c'est le soleil qui berce à travers la brume L'actrice éclaire la terre lorsque la lune jette l'éponge Mathie et moi-même je t'en foutrais Poussez-vous Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501